bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors cette vidéo est une vidéo sponsorisé par king room king room m'a envoyé du filament pla pour en faire un petit test et vous donner mon avis alors je tiens à signaler que vous trouverez dans la description un code de réduction pour pouvoir acheter ce filament ce code n'est valable que jusqu'au 11 juin à 23 heures donc si vous le voulez dépêchez vous bon alors ici je vous laisse un petit peu les images d'une boxing g elle part d'elle même mais ce que j'aimerais voir avec ce petit test c'est savoir si ce filament fonctionne sans problème dans la ms de chez bamboulab bon alors la bobine il n'y a pas grand chose à dire dessus elle est elle est en plastique donc a priori on devrait éviter les problèmes de du carton des bobines en carton qui ne fonctionne pas toujours très bien dans les bamboulab même si mais je le regrette puisque je préférais a priori acheter des bobines en carton donc celle ci la bobine est en plastique donc pour ça il n'y aura pas de problème alors au niveau des diamètres et ben elle rentre parfaitement dedans et ben je peux déjà vous spoiler j'ai fait une impression sans aucun problème donc c'est déjà un premier élément cette bobine est parfaitement compatible avec la ms de chez bamboulab alors me voilà dans orcaslicer pour le petit test de l'impression du filament king room donc ici j'ai synchronisé mon ams je vais venir modifier les paramètres je vais mettre un filament rouge et alors au niveau des paramètres d'impression je vais utiliser les paramètres recommandés par king room les paramètres que je vais retenir ce sont les paramètres ici pour le plateau et pour l'impression et pour la vitrée la vitrification alors pour la buse il propose entre 190 et 230 alors moi j'ai l'habitude toujours de prendre la moyenne entre les deux bon allez juste ici on va on va changer mais c'est pas ça qui nous importe ici en première couche ce que je vais mettre donc la moyenne entre 190 et 230 et ben c'est 210 donc je vais mettre 210 pour les autres couches et 215 pour la première la température de vitrification donc il me disait entre 60 et 65 donc je vais prendre le 60 et je vais imprimer mon modèle sur la plaque pei texturé à 55 degrés c'est très bien et je vais dire que c'est le king room raid voilà maintenant je vais aller prendre mon petit modèle de test et pour le test je vais imprimer ce modèle que je trouve sur kuls 3d et dont je vous mets le lien de la sculpture philadelphia love de robert indiana donc voilà ce fichier en utilisant le filament il est un peu petit donc je vais le mettre à l'échelle et en fait ce que je vais faire aussi c'est que je vais le retourner pour pouvoir avoir la face de la partie texturée et bien sûr sur l'avant donc je vais lui faire faire une rotation 280 degrés en y alors ici j'ai toujours une buse de 0,6 je vais la laisser parce que j'ai d'autres impressions après mais c'est pas grave je vais la mettre en 0,18 avec la buse de 0,6 je vais mettre un petit peu plus de mur et une file va pouvoir rester comme il est là et il n'y a aucun support à mettre sur cette structure et on va se laisser et donc voilà il me dit que j'ai 12 heures d'impression avec la bamboulab donc c'est quand même un beau morceau bon alors je suis dans les lignes de calibration mais c'est pas grave puisque toute façon la plaque texturée ne gère pas trop ça donc je ne vais pas imprimer avec les lignes de calibration et ben voilà je vous retrouve dans 12 heures pour voir que donne ce filament et s'il fonctionne bien avec la ms de chez bamboulab et voilà ce que ça donne une fois imprimé donc c'est un bel objet il a son petit poids alors le plateau et il texturé de la bamboulab fait encore des merveilles ici et j'aime vraiment beaucoup cette petite texture granuleuse pour le reste le filament ben c'est tout propre il n'y a pas voilà les paramètres d'impression qu'il propose était était vraiment j'ai pas eu de soucis pas de stringing ça n'a pas bavé de quelque manière que ce soit c'est donc en conclusion un essai réussi pour ce filament king rune pla je vous rappelle que vous pouvez vous abonner partagez liker cette vidéo si vous l'avez apprécié et je vous retrouve dans une prochaine vidéo